La force militaire de l'Algérie surclasse ses voisins au Maghreb en 2021 Le site web militaire Global Firepower a publié le nouveau classement des forces militaires pour 2021 concernant 138 pays et en utilisant plus de 50 facteurs différents pour déterminer l'indice de puissance militaire d'une nation donnée. Ce classement repose non seulement sur le nombre total d'armes disponibles dans un pays, mais également sur les facteurs géographiques et démographiques, la flexibilité logistique, les ressources naturelles et l'industrie locale, tout en se concentrant sur la diversité des armes, à même de pouvoir évaluer la puissance de feu global disponible au sein de chaque pays. Enfin, si les armes nucléaires ne sont pas retenues dans ce classement, elles reçoivent toutefois un bonus de score indirect. Pour 2021, Global Firepower désigne les États-Unis comme le pays le plus puissant du monde, avec 1,4 million de militaires actifs, 13 233 avions, plus de 6 000 chars et un budget de défense de 740 milliards de dollars. Suit en deuxième position, la Russie avec 1 million de personnel militaire actif, 4100 avions, 13 000 chars et un budget de défense de 42,1 milliards de dollars. Ces deux grandes puissances militaires sont suivies par la Chine, l'Inde et le Japon, pour former le top 5. Notons que l'Iran se classe à la quatordième place, avant l'Arabie saoudite classée 17e, Israël 20e et les Émirats arabes unis 36e. Pour 2021, l'Algérie a été classée 27e plus grande force militaire au monde, avec un budget militaire approchant les 14 milliards de dollars. L'Algérie se situe ainsi, comme première puissance militaire au Maghreb et deuxième en Afrique, derrière l'Égypte classée 13e mondiale et première en Afrique. L'armée algérienne, qui a gagné une place par rapport au classement de 2020, est devancée par l'Ukraine et la Thaïlande, mais se classe avant la Corée du Nord 28e ou l'Afrique du Sud classée 32e. Selon ce même classement, le personnel militaire total de l'Algérie serait estimé à 280 000 personnes, avec 130 000 membres actifs, 190 000 personnes mobilisables dans le paramilitaire et enfin 150 000 réservistes. Le pays compterait selon le même classement plus de 17 millions de citoyens, qui seraient aptes au service s'ils appliquaient les lois sur la conscription. L'Algérie, qui se distingue notamment par sa faible dette extérieure évaluée à 6,26 milliards de dollars, a été classée 22e sur 138 pays en termes de puissance aérienne, sa force de frappe terrestre classée 15e sur 138 pays et à la 14e place, pour ce qui est des forces navales. Le Maroc ne figure pas parmi les 50 premiers pays dans cette liste établie par le site web militaire Global Firepower, puisque le Royaume Malawite ne se classe que 53e, après l'Ouzbékistan et le Portugal. Selon ce classement sur la capacité potentielle de guerre de chaque nation, le Maroc, dont la dette extérieure s'élève à près de 51,5 milliards de dollars, aurait un nombre de personnels militaires total estimé à 460 000 personnes, compterait 130 000 membres actifs, 50 000 personnes mobilisables dans le paramilitaire, et enfin 150 000 réservistes. Le pays compterait selon le même classement plus de 14,5 millions de citoyens, qui seraient aptes au service, s'ils devaient les appeler sous les drapeaux. Avec un budget de défense évalué à 6 milliards de dollars, les forces aériennes marocaines se classent 40e sur 138 pays, 10e pour les forces terrestres et 21e pour ce qui est des forces navales. Enfin la Tunisie occupe la 73e place de ce classement, dépassée par la Libye, le Koweït et Oman. La Tunisie, dont la dette extérieure s'élève à près de 30,19 milliards de dollars, aurait un nombre de personnels militaires actifs total estimé à 36 000 personnes et 50 000 personnes mobilisables dans le paramilitaire. Le pays compterait selon le même classement un peu plus de 5 millions de citoyens, qui serait apte au service, s'il appliquait les lois sur la conscription. Avec un budget de la défense évalué à 810 millions de dollars, les forces aériennes tunisiennes se classent 40e sur 138 pays, 65e pour les forces terrestres et 45e pour ce qui est des forces navales. Ce classement, qui montre clairement que la force militaire algérienne surclasse ses voisins au Maghreb en 2021, est la conséquence du plan de modernisation engagé par le ministère de la Défense nationale, dès le début des années 2000, et qui a permis aux forces armées algériennes de moderniser leurs équipements et de renforcer leur capacité de dissuasion. Les critères retenus pour le classement de cet institut non-gouvernemental américain spécialisé dans les questions militaires, rend parfaitement clair qu'en plus de l'armement, les privilèges uniques liés aux facteurs géographiques, de la flexibilité logistique, des ressources naturelles et humaines, des capacités financières et de l'industrie locale, sont ce qui confère à un État sa résilience et sa véritable force de combat. Les déclarations surprenantes de certains médias sur un potentiel affrontement armé entre voisins du Maghreb sont à écarter. D'abord et essentiellement, parce que l'Algérie reste attachée au dialogue, à la paix et au droit international. Et en second plan, parce qu'aucune réelle armée au monde n'irait déclarer la guerre à une autre qu'elle sait plus puissante. Et si les récentes manœuvres militaires de Tindouf ont inquiété certains journalistes, c'est qu'ils ont mal interprété les intentions de l'Algérie. La nette supériorité de la puissance de feu de la N.P. répond à une démarche dissuasive et défensive, certainement pas belliqueuse, comme l'a prouvé l'histoire récente. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada